Jour 7 sur la traversée des sentiers en Estrie. Je viens de quitter, ça fait cinq minutes, le camping du Lac Trouser. Un excellent service. C'est un pattern, on dirait que dans les campings privés, les propriétaires sont contents de nous voir, ils sont serviables. J'étais brûlé, donc je me suis acheté du bois pour le chauffage pour cette nuit. Quand ils m'ont vu, ils m'ont même proposé de m'emmener avec mon bois de chauffage à mon site qui était peut-être à cinq minutes de marche. Ce que j'ai fait, ça a été apprécié parce que ça m'a permis au moins de me reposer un peu. Puis, ça a été une petite soirée bien relax, il a plu un petit peu. Mais rien pour m'empêcher d'avoir du plaisir, j'étais équipé pour la pluie. Ça fait que j'ai juste profité de mon feu avec mon petit manteau de pluie sur le corps. Puis, ça s'est passé pas mal de même. Ça fait que là, aujourd'hui, je m'enligne pour faire une grosse journée encore, 26 km je pense que j'ai vu. Ce que je fais, c'est que je m'étais scédulé une petite journée aujourd'hui. Un 8 km. Puis, l'autre journée, c'était de rejoindre les deux sections qui, en théorie, sont fermées par le Mont-Glen. Il y a toujours moyen, quand on marche, de prendre la route. Ça, c'est pas le genre de chose qui me dérange bien, bien. Mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis, c'est ce qui fait que ça sera pas... Ça va être... Pour monter, dans le fond, je vais rejoindre le Mont-Foster. Puis, euh... Le camping, apparemment, qui est fermé, mais tu sais, je m'étais scédulé ça. Ça fait que là, il faut que je passe de règle parce que j'ai pas de solution. Legit, mettons, légal. Dans deux minutes. Bon, c'est ça. Ça fait que là, euh... J'ai décidé de passer de règle parce que, tu sais, faire de la route, faire de la route, c'est pas bien, bien compliqué. Ça fait que je vais juste marcher. Je vais sauter par-dessus le camping, euh... Foster. Puis, je vais, euh... Je vais me rendre au camping Westfield d'une traite. Ça fait que ça... Ça va faire que je vais avoir, comme aujourd'hui, je récupère encore une journée sur ma cédule. Ça fait que ça va... C'est sûr que j'ai l'impression que mes pieds ont payé un peu hier. Ils vont payer encore un peu aujourd'hui. Mais ça fait partie du plaisir, entre parenthèses, de la grande randonnée. Les pieds, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous déménage. Puis, c'est sûr que c'est eux autres que c'est les premiers à payer. Ça fait que là, je suis en train de traverser un beau petit pont juste à l'entrée du lac. C'est le fun, il y a de l'eau. Mais je viens de me faire un petit refil dans un spot que je viens de me rendre compte, finalement, que l'eau était pas potable. Puis, j'en ai bu quand même pas mal en arrivant. Ça fait que là, un matin, j'ai remis mon filtre. Puis, j'ai filtré mon eau. J'espère que mon intestin va tolérer cette eau non potable. J'espère qu'il n'y a pas tant de eau non potable. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils ne prennent pas de chance. Mais, c'est mon erreur encore. J'ai vu un matin une pancarte en bas. Elle n'était pas assez haute. Je l'ai vu un matin. Ouais. Fait que là, je vais prendre, je pense, le rang. Un petit bout. Je ne retournerai pas dans les sentiers tout de suite. Vu que je fais gros du millage aujourd'hui, je vais essayer de me trouver des shortcuts pour essayer de m'exenter de faire trône de mont de dessin à mont de dessin. Je n'aurai pas le choix de reprendre par bout les sentiers de l'Estrie. Parce que c'est le fun aussi de faire de la randonnée dans le bois. Mais, je sais que j'ai une grosse journée. Ça fait que, tu sais, je n'ai tiré pas ça trop longtemps. Ce qu'il faut, c'est que je marche rapidement. Parce que j'ai 26 km à faire. Ça fait que si je ne veux pas que ça me prenne 2 jours, il faut que je procède. Fait que là, je reprends mes bâtons. Puis, c'est reparti. Tiens, je viens de décider qu'aujourd'hui, je ferai de la route. Je viens de sortir du chemin du lac Trouser. Puis, vu que j'ai 26 km à faire, en théorie, c'est pour me rendre à l'autre bout du monde, pour finalement ne pas aller camper à un camping qui n'est pas ouvert. Puis, je n'irai pas monter non plus le Mont Foster, parce que c'est trop demandant physiquement. Puis, vu que j'ai bien du millage à faire, j'ai décidé que les montagnes aussi, que je ne les faisais pas. Peu importe. Si j'étais obligé, je le fais. Mais si je ne suis pas obligé, je ne ferais pas un détour pour aller voir le point de vue. Fait que là, tant qu'à être là, je regarde de ça. Puis, mon itinéraire d'ici, c'est un méchant détour. Je m'envoie complètement à l'autre bout du territoire pour revenir sur mes pas. Parce que là, je suis sur le chemin de Bolton. Je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas loin de Saint-Étienne de Bolton. Puis là, je m'envoie à Bolton Sud. Je me parle des chemins de terre. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ne faisais pas de sentier pédestre. Ça va être du chemin de terre toute la journée. Puis, ça va me sauver bien du millage. Au lieu d'en faire 26, je vais peut-être en faire 15. Fait que ça, ça va m'aider pas mal. Parce que là, à Bolton Sud, on arrive tout de suite après ça. Pas longtemps après, au camping que je voulais aller là. Westfield. Ça va être ça aujourd'hui. Du chemin de terre. Pour couper court. Parce que 26 kilomètres, je pense que ça aurait été. Ça se fait. Mais là, je peux m'en sauver. Ça fait que je vais en profiter. Et mon centième kilomètre baptême sur ma traversée des sentiers en estrie. Il fallait que je commémore cela en prenant une petite photo. Là, bien, on continue. Finalement, en coupant des kilomètres de même, en m'empêchant d'aller à l'autre bout du monde pour rien. Ça fera pas 180, mais quand même. Je vais pouvoir dire au moins que j'ai fait minimum 100 kilomètres sur les routes. des sentiers et compagnie. Ça fait que je pense que ma journée, ça va être ça. On marche, on marche, on marche. Sur des chemins de terre. Mais c'est le fun de passer tranquille. Je vais pas gérer le foin. Il fait pas chaud. Il fait pas soleil. Très belle journée. Il y en a qui peuvent se dire, qu'est-ce qu'il fait là? C'est donc bien plate ton histoire. Bien, je vais toujours avoir fait quand même 100 kilomètres. Et plus. D'après moi, je vais être entre 140 et 150. Parce que je me suis rendu compte dans ma cédule. que j'avais rajouté une journée. Nowhere. J'ai comme multiplié mon itinéraire par deux. Puis ça s'est mis en quelque part sur ma ligne. Sur ma ligne du temps. Mais je vais quand même faire une compilation des kilomètres que j'ai faites. Puis je pense pas que je vais diffuser ma trace. Finalement, je pense à faire ça. Mais il y a des sentiers qui sont plus ou moins légit. Puis je veux pas mettre personne dans le caca. Je vais toujours quand même vous proposer de vous abonner. De devenir membre plutôt. Des sentiers de l'Estrie. De downloader le GPX. De mettre ça dans votre GPS. Puis après ça, ça sera à vous de faire vos traces. Selon l'état des sentiers. Parce que comme moi, ça m'est arrivé hier. Il a fallu que je sorte du sentier. Parce qu'il était pas pratiquable. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'est là que c'est le fun d'avoir un téléphone intelligent. Puis toutes ces affaires-là. Les applications. Comme AllTrail. Puis il y en a plein d'autres. Mais moi, c'est celle-là que j'ai choisi parce que je l'aime bien. Parce que c'est ça. Je pensais au début faire un beau petit itinéraire. Ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais épurer tous les points de vue. Puis les affaires qui ne sont pas tant d'intérêt quand on fait 180 km, mettons. Les points de vue, les détours. Je vais mettre en avant tous les points de ravitaillement et de camping qui sont à proximité du sentier. Pour qu'on puisse être capable de faire les 180 km en n'étant pas obligé de traîner une douzaine de jours de bouffe. Essayer de rendre ça plus simple. Parce que même moi et mon sentier, je me suis rendu compte, celui que je prenais. Je n'avais pas le choix, même malgré que j'aie étudié le trajet, des fois d'alterner entre des chemins alternatifs qui ne sont pas nécessairement toujours sur le sentier de l'Estrie. C'est ça que je vais vous proposer. Devenez membre des sentiers de l'Estrie. Mettez ça dans une application qui sont capables de lire les GPX. Portez sur l'aventure de la traversée des sentiers en Estrie, par les sentiers de l'Estrie et autres chemins. Ça, une place de même, on n'aurait pas pu trouver ça dans un sentier. Je suis dans un kiosque libre-service avec des fruits frais. Je viens de me trouver un petit concombre libanais. J'en ai dans mon jardin, mais le jardin est loin de ce temps-ci. Il est à pas mal de journées. Je viens de me ramasser un petit concombre libanais. En fait, je suis en train de penser à ça. Pourquoi pas un deuxième, à 75 cents. Puis, j'ai vu dans le frigo numéro un. Un petit sac de carottes. Ils sont juste une belle grosseur à part de ça. Ce n'est pas des grosses affaires qui sont dures à manger. Quatre piastres. On est rendu à cinq piastres et demi. Là, j'ai vu qu'il y avait des tomates cerises. Des tomates à cinq piastres. J'ai le goût de tomates, mais je ne sais pas si ça me tente de la ramasser tant que ça. Tomates rouges, tomates jaunes, tomates roses. Ouais, ça me tente en tabarouette. Mettons qu'il y a une, deux, trois, ça veut dire à peu près deux piastres de tomates. Ouais, on pourrait dire ça. Je vais me ramasser une tomate de même. Je vais donner un deux piastres pour. Là, j'ai cinq piastres et demi, sept piastres et demi. Je dois avoir assez de change pour ça. Une tomate, ça se mange comme une pomme. Drette de même, surtout quand tu es en randonnée. Il ne faut pas être fancy sur la manière qu'on mange les choses. En autant qu'on ait quelque chose. Puis là, en plus, c'est frais. Yes, ça va être une partie de mon dîner. La tomate est vraiment bonne. Merci, petit kiosque. Fait qu'aujourd'hui, ça ne sera pas les sommets qui vont s'enfiler. Ça va être les villages. On passe à travers Bolton Est. Puis après ça, Bolton Sud. Toujours sur la route. Style... Compostelle style. On est sur les chemins. On passe de village en village nos journées. Ce n'est pas désagréable. Je dis que ça ménage mes chevilles. Les derniers jours, ça a été vraiment dur sur mes avant-bras à force de me planter parce que la cheville me twiste. Puis en plus, ça me permet d'accélérer le pas. Il n'y a pas que du négatif à ne pas faire de randonnée dans des sentiers forestiers. Il y a plein de positifs. Il faut voir le positif. Bon, bien, je suis en train de marcher sur une partie du sentier proposé par l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Apparemment, il y a un circuit qui est dessiné qui est à peu près un 5 jours de marche. Puis là, j'ai vu le petit sigle. Je me demandais c'était quoi. Puis là, j'ai remarqué que ça représentait la tour de l'Abbaye. Le clocher de l'Abbaye plutôt. Il va falloir que j'aille à l'information, aller voir c'est quoi cette histoire-là. Puis je pense que je vais vous mettre le lien en description parce que c'est intéressant. Là, c'est un chemin que je trouve le fun. Là, tu es dans un chemin de terre. Ça doit être, je ne sais pas si c'est d'église en église ou de gîte en gîte. Mais c'est cool. L'idée est intéressante. Oui, bien, l'orage gronde. J'espère que je ne me ferai pas pogner. Je pense que je n'aurai pas le choix. Je vais écouter. De toute façon, au pourcentage de la veste qu'il y avait de prévu aujourd'hui. Je suis déjà bon d'avoir pu marcher autant de kilomètres sans m'avoir fait pogner par la pluie. Oui, les orages, c'est moins le fun, ça, Pamp. Essayez de ne pas se faire effacer par la fourbe. Ça serait bien plaisant de réussir à s'en sortir sans se faire effacer par la fourbe. Oui. Sincèrement, j'aimerais bien ça, arriver au petit restaurant qu'il y a dans la place, avant de me faire mouiller dessus. S'il y en a un, ce que j'ai vu sur Google, qu'il y avait un petit restaurant ici, ça tomberait-tu bien? Je pourrais m'en servir comme refuge. Me nourrir, me relaxer. Je cours après ça, là, parce que là, comme c'est là, ça fait peur. Ça gronge, je vois des éclairs. Je vais accélérer le pas pour essayer de rattraper ça, là, puis aller me cacher au restaurant. Bien, bataille-je Bolton Sud, ça va avoir été la Providence, même si le pauvre petit restaurant, ici, il est fermé. Juste l'autre bord, il y a un dépanneur, c'est clair que je me ramasse une petite caisse de bière. Puis à peu près à cinq minutes à pied de là, il y a le petit camping que je vais aller faire mon tour, le Havre des Îles, je pense. On va aller passer, finalement, la soirée est là. Je pensais aller à Westfield, là, mais bof! Le dépanneur, il est là, tout est là. Ça ne sert à rien que je vais me perdre dans le bois pour aller me perdre dans le bois, là. Au pied de main, je vais juste passer en avant, puis après ça, on s'enlignera à l'étang du castor, là, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, là, je mange mes petites carottes en attendant que l'orage se camme un peu, tu sais, je me suis rhabillé. Je suis équipé pour marcher sous la pluie, mais ça ne me sert à rien d'être sous les grosses trompes de pluie, là, puis quand je suis habilité, en principe qu'il faut que je sorte d'ici, on va attendre. On va attendre. Quand ça sera le temps, j'irai chercher ma bière, après ça, j'irai punch-in au camping, puis j'espère que la pluie va s'être calmée un peu, le temps que je monte mon campement, là. Là, ça, c'est tout le temps un petit moment où il faut que tu cours plus, là, parce que là, tout ça fait tremper. Bien, ça, c'est les plaisirs de la randonnée. Ouais, bien, on va avoir une belle soirée. Là, je me suis réservé un petit spot au camping Havre des Îles. Un gros highlight là-dessus, là, le plus jaune fluo possible. Hey, je n'ai jamais vu un beau spot demain. Les fleurs, moi, j'aime ça. Là, le spot à feu qui est juste là. Là, on le voit dessus. La rivière qui est juste à côté, là. On va être bien installés à soir. Je me suis fait une belle sélection de bières, fromages et salamies saucissons, je ne sais pas trop quoi. De la charcuterie de Scotstown. Ils ont plusieurs produits disponibles dans bien des dépanneurs, puis même la sépaque aussi. Regardez ça. La rivière est drette à côté de mon site. C'est hallucinant. Puis, à part le petit oiseau qu'on entend, là, un petit fond de route, là, bien loin, à des dizaines de kilomètres, là, mais à part de ça, c'est de la grosse tranquillité. En plus, il a arrêté de pleuvoir. Les nuages sont pas mal moins menaçants. C'est sûr qu'on va avoir une belle soirée parce que demain, il annonce du soleil. Ça fait qu'on a eu notre horaire, ça fait que là, on est tranquille. C'est pas pire, je n'ai pas trop les pieds de rampe. Puis là, j'ai eu le temps de m'abriter aussi entre les deux. Ça fait que là, j'ai goûté, puis pas vraiment. Tu sais, je m'en suis vraiment bien exempté. Je suis arrivé à Bolton Sud, juste à temps. Puis aussi, un gros highlight aussi au dépanneur, qui m'a permis de faire cette belle sélection de bières. Je me suis choisi de la Haïpillée, de la Sûre, de la Rousse. Puis une bière, une sorte que je ne connais pas. « With Byers », c'est quoi ça? Ça a l'air que c'est doux-là parce que c'est le 15 IBU. Ici, on a une Haïpillée brute. Une bière sûre aux Camerises. On a de la Camerises à la maison. Ça va peut-être donner un coup d'enfer. Une petite bière aux Camerises. Ici, une Rousse Irlandaise. Ça devrait être quand même goûteux. Puis ici, tu as sûrettes de saison. Ouais. En plus, bien, comme je vous parlais de la petite charcuterie Scottstown. « Copa ». Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça a l'air d'une viande assez grosse. Ça va être bon. Puis, bien, un fromage de la fromagerie. La station à… Non, ce n'est même pas vrai. Saint-Benoît-du-Lac. « Fontina fumée ». Bon. Ça fait que là, la première affaire que je fais, je me roube une bière. Après ça, j'essaie de me trouver un spot en quelque part ici, là, qui n'est pas trop croche pour installer ma tente. Il va falloir que je le mâche parce que je vois des petites affaires restées là, là, des petites dénivelées, des petites bosses. Je vais essayer de trouver un spot où je vois des bains. Puis là, je vais pouvoir regarder pour monter ma tente. Puis, en plus, ils m'ont offert le bois de poêle de toutes les choses. Quand ils m'ont vu à pied, ils ont dit « ça arrive des fois qu'on fait ça ». Quand on voit du monde à pied, on va leur offrir le bois. Il est deux heures et quelque chose. Il n'est pas tard. C'est pour ça que je me suis fait une sélection de bière, là. Je me suis dit « c'est temps qu'elle est ici, là ». Ouais, il est trois heures. Tu sais, une petite bière tranquillement, là, jusqu'à 8-9 heures, là. Il n'y en a pas de problème. Fait que là, on va faire ça. On va se déguster une petite bière. Ouais, bien, quand il pleut de même, je suis content d'avoir monté ma tente de bonheur. Fait que comme ça, on peut chiller, relax. C'est pas grand, là. Mais ça prend pas grand-chose pour être bien en randonnée. En autant que j'aille les internets, là, comme ça, je peux continuer à suivre mes chaînes préférées sur YouTube. Puis essayer de mettre à jour mon statut, faire un peu de montage, là, de short, là, pour YouTube. J'essaie ça de ce temps-ci, là. C'est une manière rapide de publier sur YouTube, puis de tenir à jour, quand même, mes abonnés. Fait qu'on relaxe. J'ai encore une petite bière qui traîne sur le bord. T'sais, je suis pas dépourvu, là. Fait que... C'est juste une raison pour s'étendre, puis relaxer. Qu'il y aurait de la pluie ou pas, je pense que je le ferais quand même. Mais là, c'est une bonne excuse pour aller se cacher, puis se coucher dans notre petit setup temporaire qui me suit pendant plusieurs jours. Je suis bien content d'avoir cette petite tente-là. J'ai fait un switch dernièrement, je suis vraiment pas déçu. Il y a de la place. Il y a des vestibules à gauche, pas à droite. Ça fait que je peux m'étendre, puis, t'sais, m'étaler plutôt. J'ai encore de la place pour m'en revirer de bord. Fait que je suis bien content. Je sais pas si... Mettons que la pluie persisterait ce soir, même si elle persisterait pas. J'vais manger sec que je sortirais pas mon réchaud. Parce que dans une tente, à la limite, ça peut être dangereux de sacrer le feu là-dedans, puis perdre notre investissement. Fait que je pense qu'à ce soir, je vais manger des nouilles. J'ai déjà pu profiter quand même de mon bon petit fromage avec mes bières. Si, à la limite, je veux manger encore une coche au-dessus, j'ai toujours mes petites viandes séchées qui traînent un peu à gauche, puis à droite dans mon sac à nourriture. J'ai quand même une belle diversité. J'ai pas besoin trop d'avoir le repas chaud. Je peux manger sec et froid. Fait que là, on continue à relaxer. On dirait que la petite pluie aussi, ça... Ça l'apaise. Fait que là, j'étais sur bord d'ouvrir ma troisième petite bière. Là, il s'était mis à pleuvoir. Ça fait que je suis venu me cacher. Ben, on va boire notre petite bière tranquille dans la tente. C'est ça qui va se passer, je pense. Bon ben, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher. Je vais vous demander de vous abonner, d'actionner la petite cloche, de partager la vidéo. Ben, je pense que ce ne sera pas plus difficile que ça. Mais pour vous autres, ce n'est pas grand-chose. Mais pour moi, ça peut faire toute la différence. Ça va faire avancer ma chaîne. Fait que je vais vous demander ça à soir. Puis sur ça, ben, je pense que je vais fermer la petite lumière qui est au-dessus de ma tête. Puis on va aller se coucher. Ça a été une pas pire journée. Mais demain, en est encore une pas pire. Ça fait qu'on s'envoie demain. Bonne nuit.